Bonjour tout le monde, je suis ici pour réagir au rapport du commissaire à l'environnement et au développement durable, publié aujourd'hui, particulièrement le rapport numéro 6, qui s'intéresse à la loi sur la carboneutralité qu'a adopté le gouvernement, et aux résultats à venir, ou comment ça va pour atteindre ces résultats-là. Et ce que le commissaire nous dit aujourd'hui, c'est que le gouvernement libéral n'est pas en voie d'atteindre son objectif de réduction des gaz à effet de serre. On parle d'un objectif de 40 %. En fait, le gouvernement libéral nous avait parlé d'une fourchette de 40 à 45 %. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que s'il met en place toutes les mesures de son plan, il serait en mesure d'atteindre seulement 34 %, de réduire seulement 34 % les gaz à effet de serre. Alors, c'est un échec lamentable de la part du gouvernement, et c'est inquiétant. En pleine crise climatique, comment ça se fait que le gouvernement n'est pas en mesure d'atteindre les cibles qu'il se fixe lui-même? C'est vraiment lui qui a dit qu'on devrait être capable de faire ça. Et pourquoi il n'est pas capable? Eh bien, il y a eu des retards par rapport aux mesures qu'il devrait mettre en place, notamment le plafonnement des émissions du secteur pétro-gazier. Et pourquoi est-ce qu'il y a du retard? Est-ce que c'est un manque de courage politique du gouvernement libéral? Probablement, c'est quand on est dans une ménarchie pétrolière, il y a des choix difficiles à prendre. Et s'attaquer aux pétrolières, ça semble être difficile pour le gouvernement libéral, mais c'est la chose environnementale à faire. Et le gouvernement tarde à le faire. Alors, on se retrouve dans cette situation où on est loin d'atteindre nos objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Et c'est dommage. Et ce qu'on demande au gouvernement, c'est de redoubler d'efforts, de mettre en place les mesures qu'il a promis, notamment ce plafonnement des émissions. Et tant qu'à faire, plafonnons la production gazière et pétrolière. On est rendus là. Il faut s'attaquer aux pétrolières et le gouvernement ne le fait pas. M. Guilbeault ne cesse de dire « on va les atteindre nos objectifs ». Quand vous voyez un rapport comme aujourd'hui, avez-vous encore confiance? Pas vraiment, non. Je pense que M. Guilbeault le savait lui-même au moment de la publication de son plan, qu'il ne serait pas en mesure de les atteindre. Et quand on voit qu'il y a du retard dans les mesures qu'il veut mettre en place, bien, ça ne donne pas beaucoup d'espoir et encore moins de confiance. Mais est-ce que vous avez un début d'explication? Pourquoi le plafonnement n'est pas encore, n'a pas encore été annoncé? Pourquoi, selon vous, le gouvernement tarde à sévir contre les pétrolières? Mais je pense qu'il y a un petit manque de courage. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas encore capable de faire la différence entre une subvention efficace et une subvention inefficace aux pétrolières? Il me semble que ça fait assez longtemps qu'on dit que ce secteur qui fait des milliards de profits ne devrait pas pouvoir utiliser l'argent des contribuables. Et pourtant, c'est encore le cas parce que le gouvernement nous dit qu'il y a peut-être des subventions qui sont encore efficaces pour ce secteur-là. Alors, clairement, il y a un manque de courage politique. On a peur de s'attaquer aux pétrolières et aux gazières. Qui ont un lobby assez fort auprès du gouvernement libéral, malheureusement. C'est politique pour vous quand vous dites qu'il y a un manque de courage. C'est carrément une décision politique où on a peur de se priver quoi de vote? On a peur de suivre votre logique? Pour les prochaines générations. Et quand on voit l'action, plutôt l'inaction du gouvernement, on se dit qu'on n'est pas sur la bonne voie du tout. Merci.